Nous avons parlé de la dromocratie, de la dromosphère. Est-ce que le sport n'est pas au cœur, justement, de cela, de ce dispositif ? Le sport est au centre même de ce que les Grecs vont faire de la démocratie. Parce que la démocratie, elle est dromocratique à l'époque des Grecs. Dans la constitution des Athéniens, il est dit que ce sont ceux qui gouvernent les navires qui gouverneront la cité. De même que ce sont ceux qui sont des chevaliers qui vont devenir les chevaliers romains et les grands banquiers de l'époque, etc. En attendant les armateurs du capitalisme vénitien ou de ces villes, etc. Donc le sport est au cœur de la dromocratie, c'est-à-dire des classes de vitesse. Que l'on soit champion du monde, champion d'Europe ou champion de France. Quelque part, on est dans une idéalité politique que le sport a développée à travers toute l'histoire. Toute l'histoire est, pour moi, une histoire de l'accélération. Et le sport est au cœur de l'accélération avec la guerre. On ne peut pas comprendre les chevaliers, le pouvoir du chevalier sur le fantassin, sans que ce soit le pouvoir d'une vitesse supérieure et aussi d'une domination. Le chevalier est plus haut. Pareil pour l'athlète grec. Pareil pour le champion du monde tel qu'on les connaît aujourd'hui. Donc effectivement, pour moi, le sport, et j'en ai fait, le sport est le lieu de la dromosphère. La sphère d'accélération, qui est bien connue en physique, c'est l'expansion de l'univers, s'est développée aussi dans l'histoire, à travers le sport et à travers le champ de bataille. À travers le stade, le cirque et le champ de bataille. Avec les tournois, avec les batailles navales. Je rappelle que dans le cirque de Rome, on mettait de l'eau, c'était étanche, et on pouvait faire des batailles navales avec des petites galères qui se battaient. Il y avait un grand vélum qui couvrait le cirque de Rome, etc. Donc pour moi, le sport est au cœur de la dromologie. Simplement, ce que j'essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'on doit passer de l'art des corps à l'art du moteur. D'où ma critique du dopage par prothèse. La prothèse est en train de remplacer le champion. Et la prothèse, elle n'est pas simplement le fait d'un moteur aux fesses, dans l'autodrome ou dans le motodrome, etc. Elle est le fait de prothèses plus sophistiquées, qui sont celles des nanotechnologies, qui sont celles des puces RFID, puisque je rappelle que dans les voitures de course, par exemple, il y a un retour son désormais. Ils sont téléguidés par le stand. Donc, défendre le sport, c'est défendre le retour au corps, au corps propre, dans un monde propre. Le monde propre, c'est la figure du stade. Le stade où on est ensemble pour assister à la performance. Et on est en train de se dématérialiser de cela. Il n'y a pas que le dopage des anabolisants, etc. Il n'y a pas que le dopage du drill, du dressage extraordinaire des champions, qui est à la limite de la biopolitique. Il y a aussi la performance technique, qui est en train de s'imposer à la performance humaine. Aujourd'hui, si on prend les sports d'équipe, c'est effectivement la possibilité de la télévision et du contrôle par bio-arbitrage. Vidéo et bio-arbitrage, qui ira jusqu'à la puce. Demain, il n'y a pas que le ballon qui parlera. Il y aura la puce de radiofréquence, la puce RFID, qui sera inséminée dans le corps de l'athlète. Donc, disparition du corps propre, c'est-à-dire perte du corps propre, c'est-à-dire du corps situé dans le temps et dans l'espace. C'est ça, c'est-à-dire de l'humain, au sens le plus humus, c'est-à-dire de la chair. Le sport est pour moi l'art de la chair, c'est à chaillère. Et donc, pour moi, le corps est une idéalisation de l'incarnation. Je suis chrétien, donc je crois à l'incarnation. Mais pour moi, l'incarnation, c'est le carnatus, c'est la chair. J'aime la chair. Et on est en train de la perdre dans la technique et dans le moteur. Quelque chose se joue là, qui est terriblement grave, et qui est en train d'influencer le politique. Je dis bien le, par là, le politique. D'où la crise de la cité. La cité, c'est un grand stade. C'est pas un hasard si on se réunit à Longchamp ou si on se réunit à la Nation ou à la Bastille pour manifester. C'est un sport, la manifestation démocratique. Ceux qui ont vécu comme moi mai 68 le savent. Paris est un grand stade, un grand stade des illusions, un grand stade de l'imagination au pouvoir.